Musique Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis S'il observe tous mes décrets S'il pratique le droit et la justice C'est certain, il vivra Il ne mourra pas On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant Oracle du Seigneur Dieu Et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive Mais le juste S'il se détourne de sa justice et fait le mal En imitant toutes les abominations du méchant Il le ferait et il vivrait Toute la justice qu'il avait pratiquée On ne s'en souviendra plus À cause de son infidélité et de son péché Il mourra Et pourtant vous dites La conduite du Seigneur n'est pas la bonne Écoutez donc, fils d'Israël Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice Commet le mal Et meurt dans cet état C'est à cause de son mal qu'il mourra Si le méchant se détourne de sa méchanceté Pour pratiquer le droit et la justice Il sauvera sa vie Il a ouvert les yeux Et s'est détourné de ses crimes C'est certain Il vivra Il ne mourra pas Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur, qui subsistera ? Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur Seigneur, écoute mon appel Que ton oreille se fasse attentive Au cri de ma prière Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon Pour que l'homme te craigne J'espère le Seigneur de toute mon âme Je l'espère et j'attends sa parole Mon âme attend le Seigneur Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore Oui, près du Seigneur est l'amour Près de lui abonde le rachat C'est lui qui rachètera Israël De toutes ses fautes Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Je vous le dis Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Et bien moi je vous dis Tout homme qui se met en colère contre son frère Devra passer en jugement Si quelqu'un insulte son frère Il devra passer devant le tribunal Si quelqu'un le traite de fou Il sera passible de la géhenne de feu Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi Laisse ton offrande là, devant l'autel Va d'abord te réconcilier avec ton frère Et ensuite, viens présenter ton offrande Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire Pendant que tu es en chemin avec lui Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge Le juge au garde Et qu'on ne te jette en prison Amen, je te le dis Tu n'en sortiras pas Avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou Commentaire de Saint Jean Cassien Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde Quelles que soient les injures dont on le charge Le moine gardera la paix Je ne dis pas seulement sur ses lèvres Mais dans le fond de son cœur S'il se sent troublé le moins du monde Qu'il se contienne dans un absolu silence Et suive exactement ce que dit le psalmiste Je me suis troublé Et je n'ai point parlé J'ai dit Je garderai mes voix De crainte de péché par ma langue J'ai mis une garde à ma bouche Tandis que le pécheur se tenait en face de moi Je suis resté muet Et je me suis humilié Et j'ai gardé le silence Même pour les choses bonnes Il ne faut pas qu'il s'arrête à considérer le présent Il ne faut pas que ses lèvres Profèrent ce que lui suggère Sur l'heure Une colère emportée Ce que lui dicte son cœur exaspéré Mais plutôt Qu'il repasse en son esprit La grâce de la charité passée Ou qu'il tourne ses regards vers l'avenir Pour y voir en esprit La paix déjà refaite Comme elle était devant Qu'il s'attache à la contempler Dans le temps même où il se sent ému Avec la pensée qu'elle va revenir sur le champ Tandis qu'il se réserve pour la douceur De la concorde prochaine Il ne sentira pas l'amertume De la querelle présente Et fera de préférence telle réponse Dont il n'est pas à s'accuser lui-même Ni à être repris par son frère Lorsque l'amitié sera rétablie De cette façon Il accomplira la parole du prophète Dans la colère Souviens-toi De la miséricorde Alors nous aussi Frères et sœurs Dans la colère Souvenons-nous De la miséricorde Votre parcours de carême Chaque jour Proposé par Radio Maria Et Catoglade Je veux être comme tel saint Devons-nous nous en inspirer Ou en devenir des copies ? Bienvenue sur la troisième partie Du parcours de sainteté Avec Bénédicte de Lelis Auteur et enseignante en théologie Alors le premier enseignement De ce parcours carrément vivifiant Nous a appris Comment nous libérer du mal C'était un peu la première étape De ce parcours Comment se libérer du mal La seconde étape C'était Comment prier Au fond Comment entrer en relation avec Dieu Et la troisième étape Aujourd'hui C'est Au fond Comment devenir saint Comment déployer en nous La sainteté de Jésus Il y a une phrase de Carlo Acutis Ce petit saint italien En basket Ce petit saint Le téléphone portable à la main Qui m'a toujours un peu intriguée Et que je ne comprenais pas très bien Je vous l'a dit Nous naissons comme des originaux Et nous mourrons comme des photocopies Carlo se désole Nous naissons comme des originaux Nous sommes chacun original Et nous mourrons finalement Tous ressemblant Comme des photocopies Finalement moi C'est en me promenant dans un zoo Que j'ai compris cette phrase de Carlo En voyant l'extraordinaire variété Des animaux Des pelages Des cris Des couleurs On se rend compte à quel point Le bon Dieu est original A quel point il est créatif A quel point Toutes ses créations Sont différentes Sont uniques Et chacun de nous Nous pouvons nous dire Je suis original Je suis voulu pour moi même J'ai un Dieu même D'une manière unique Et ma sainteté Mon chemin avec Dieu Sera original Sera particulier Jean-Paul II A cette phrase étonnante Et assez belle Qui m'a toujours beaucoup marqué Il dit Quand on demande à un catéchumène Veux-tu être baptisé ? Cela équivaut à lui demander Veux-tu devenir un saint ? Est-ce que tu veux devenir un saint ? Peut-être que c'est ça Cette parole qu'on entend Dans ce parcours carrément vivifiant D'une manière renouvelée Est-ce que tu veux devenir un saint ? Est-ce que tu réalises que c'est ta propre vocation ? Alors si on se promène dans le concile Vatican II On voit que la définition de la sainteté Ce n'est pas du tout de faire des choses extraordinaires De faire des miracles De guérir les malades Même si on aimerait bien Évidemment Et le concile Vatican II Donne comme toute simple définition de la sainteté La plénitude de l'amour La plénitude de l'amour Devenir des saints C'est entrer dans la plénitude de l'amour Depuis la nuit de Noël La plénitude de l'amour L'amour n'est plus une abstraction Elle n'est plus une vague idée lointaine Elle a un visage Elle a une voix Celle de Jésus de Nazareth Aussi désormais Pour nous approcher de la plénitude de l'amour Il faut nous approcher du Christ Nous le voyons Tout petit Livré Abandonné dans sa crèche Nous le voyons grandissant Obéissant à Joseph et Marie Puis nous le voyons Annonçant l'évangile Guérissant les malades Chassant les démons Pardonnant les péchés Et nous le voyons évidemment à la croix Donnant sa vie pour nous Il y a ce texte de Saint Paul Dans la lettre corinthienne Que peut-être nous pouvons relire ensemble Et qui nous montre bien Ce visage de la plénitude de l'amour qu'est Jésus L'amour prend patience L'amour rend service L'amour ne jalouse pas Il ne se vante pas Ne se gouffle pas d'orgueil Il ne fait rien d'inconvenant Il ne cherche pas son intérêt Il ne s'emporte pas Il n'entretient pas de rancune Il supporte tout Il fait confiance en tout Il espère tout Il endure tout Je suis donc voulu De manière particulière Unique Je suis voulu pour moi-même Et ma sainteté Ma suite du Christ La manière que j'aurai de suivre Jésus Aura une couleur particulière Une couleur unique Et puis être saint C'est partager La plénitude de l'amour L'amour qui est dans le Christ Jésus Au point de faire Un seul cœur avec lui Et ce qui est original C'est que chaque saint A une manière tout à fait particulière De suivre le Christ Donc la bonne nouvelle C'est que votre manière Sera unique Votre manière d'aimer Comme le Christ aime Sera tout à fait unique On voit bien Avec les différents saints du ciel Il y a toutes sortes de saints au ciel Il y a des rois Il y a des reines Il y a des pauvres Il y a des esclaves Il y a des mariés Il y a des religieux Il y a des prêtres Il y a des enfants On voit que l'état de vie Ne compte pas Ce qui compte C'est la plénitude De l'amour du Christ Qu'on aura partagé Jusqu'à faire Un seul cœur avec lui Peut-être on peut donner Deux petits exemples Pour finir L'exemple de Louis et Zélie Martin Qui sont un couple marié Qu'on connait bien Les parents de Thérèse De l'enfant Jésus Louis qui meurt Dans un hôpital psychiatrique Pauvrement Vraiment douloureusement Et puis Zélie Martin Qui est vraiment une maman Comme les mamans d'aujourd'hui Débordée par son travail Ses enfants Son entreprise de dentelle Et on voit bien Qu'ils vont donner naissance A une Thérèse Qui sera carmélite Mais que l'état de vie L'époque Ou la culture Compte peu Ce qui compte C'est suivre le Christ Jusqu'à partager La plénitude De son amour Je suis heureuse De vous présenter Deux livres Un qui vient tout juste De sortir Lettre à ceux Qui attendent la consolation Où j'essayais de voir Comment Dieu pouvait Nous consoler Dans les épreuves De notre existence Et puis Le second livre Qui va sortir Au mois de mars Thérèse de Lisieux Une petite biographie Pour les ados Merci beaucoup Bénédicte est ce que l'on appelle Une auteure prodigieuse Puisqu'elle a écrit Plusieurs ouvrages Pour les grands Les ados Et pour les enfants Parmi les derniers On peut retrouver Thérèse de Lisieux Et Carlo Acutis Deux livres pour les jeunes Aux éditions Emmanuel Ainsi que pour les plus grands Ceux qui se sentent accablés Lettre à ceux qui attendent La consolation Aux éditions MAM Demain nous nous retrouverons Une dernière fois Avec Bénédicte de Lelis Qui nous parlera De la figure De deux saints bienheureux C'est de Thérèse De l'enfant Jésus Thérèse de Lisieux Et Carlo Acutis Deux saints plutôt contemporains Dont nous allons découvrir l'histoire Nous vous rappelons Que vous pouvez revisionner En individuel Les vidéos du parcours de carême Sur notre chaîne Prières par Catoglade En lien en description Bonjour à tous Si je fais cette vidéo C'est pour vous annoncer Une triste nouvelle Eleonore La cofondatrice de Catoglade A perdu son jeune frère Henri Qui combattait un cancer des os Depuis quelques années déjà Malgré sa jeunesse Nous sommes une communauté Et en tant que communauté Nous prions les uns pour les autres Qui demandent une intention En commentaire Et aujourd'hui C'est Catoglade Qui demande cette intention Particulière De prier en communion Pour Henri Eleonore et sa famille Ce samedi 4 mars A 9h30 Heure française Les obsèques auront lieu A l'église Sainte Thérèse A Toulon Merci à tous Eleonore Audrey Eric Armand Et Isor Nos prières vous accompagnent Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy